Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, solstice d'été, 21 juin 2024, 16h02, hors du Québec, et Journée internationale du yoga aussi. Moi, je pratique le yoga et je vous conseille, je conseille le yoga à tout le monde. Ça changerait le monde. Pendant ce temps-là, tellement, tellement de choses. Merci d'être abonné, ceux qui ne le sont pas faites-le maintenant. Merci d'être avec moi sur YouTube. On va plonger dans l'univers politique français. On le sait, le complexe politique et médiatique, bancaire et financier, n'ont pas aimé le résultat des élections européennes il y a un peu plus d'une semaine. Beaucoup de gens se sont exprimés et ont démontré leur insatisfaction de la gouvernance socialiste, gauchiste, wokiste, wacko. De plus en plus de gens se sont écoeurés et voient les résultats et voient que la terre promise qu'on leur avait chanté dans les années 60 avec mai 68, la Révolution tranquille, puis toutes les folies qui sont venues avec ça, est un désenchantement total. Ce n'est que frustration, déception, et tu te rends compte qu'on t'a amené directement dans un monde utopique, mais surtout tyrannique, de dictature déguisée. On a toutes les belles paroles, les beaux slogans, sont tous disparus, hein, mon corps, mon choix, exprimons-nous, démocratie, etc. Là maintenant, tu lèves le petit doigt pour parler, tu émets une opinion différente de ce que le complexe médiatique politique a en tête, et on t'attaque, on te censure, on te ferme, voire même, on t'emprisonne. Donc, ça c'est sans compter qu'au niveau économique, c'est la misère totale, on nous a détruit tout ce qu'on avait construit depuis 60 ans en Occident. On est en train de te l'enlever sous prétexte qu'on veut sauver la planète, dans le fond, c'est parce qu'on veut te faire vivre dans la misère. Parce que plus tu vas être dans la misère, plus tu vas dépendre du gouvernement, et on t'instaure des régimes de peur partout, et des conflits partout, parce que, et des pandémies, parce qu'on veut que tu vives dans la peur et dans la terreur. Pour pas que tu penses à ta misère, puis à l'abysse sans fin dans lequel cette élite t'a amené dans les 60 dernières années. Mais il y a de plus en plus de gens qui réalisent la fraude intellectuelle qu'on nous a vendue. Parce que il ne faut pas que tu oublies que les politiciens, le système c'est des représentants, c'est des vendeurs. Puis il n'y a pas un vendeur qui n'est pas menteur, ils ont tous quelque chose à te vendre. Quand tu rentres dans une boutique, le vendeur ou la vendeuse va faire en sorte qu'elle va essayer de te faire acheter quelque chose, parce qu'il faut qu'elle fasse de l'argent. Elle a souvent une commission, et on va te raconter n'importe quoi sur n'importe quel produit ou n'importe quel service, pour que tu l'achètes. Les politiciens sont les prostituées de l'opinion publique. Les politiciens sont les putes de l'opinion publique. Rien d'autre. Puis des marionnettes du complexe qui nous gouverne, ce petit groupe occulte. Là, face à ces résultats, naturellement, ça n'a pas fait l'affaire de cette caste qui te chante l'éloge de la démocratie. À chaque coin de rue, à chaque émission de télé. « Oh, il faut sauver la démocratie, la démocratie menacée, la démocratie menacée par Donald Trump, par les pingouins, par les grenouilles, par les sauterelles. » Et j'en passe et j'en passe. Il faut financer l'Ukraine, il faut mettre des centaines de milliards de dollars, continuer à provoquer cette guerre-là qui n'a plus de faim, puis en provoquer d'autres partout, parce qu'il faut sauver la démocratie. Mais si le peuple s'exprime, dans ces mêmes pays où on dit qu'on veut sauver la démocratie, « Oh, on n'accepte pas le résultat et on traite ces mouvements d'extrême droite et de populiste. » Chose que l'élite déteste. Que le peuple prenne ses propres décisions. Ça, ça leur pue au nez. Que tu ne les écoutes pas, cette grande élite moraliste, corrompue et décadente. Et là, on en est à des élections législatives en France parce que Macron qui a le représentant. Macron, ce n'est qu'un représentant. Macron n'a jamais été capable de mettre un pied devant l'autre comme n'importe quel politicien. Il faut que tu comprennes que les politiciens, c'est tous des bons à rien. Ils sont là parce qu'ils sont dans la gang, dans la clique, dans la famille, dans la famille étendue. Et ils sont là pour ça. Parce qu'ils acceptent n'importe quoi pour être dans ce système-là. Ils n'ont aucune considération pour la vie humaine. D'ailleurs, ils sont prêts à... Tu as vu la quantité de morts qu'on a eues pendant la pandémie, pour diverses raisons. Tu as vu la quantité de morts qu'on a eues sur un mensonge fabriqué de toutes pièces concernant les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Ces gens-là n'ont aucune, aucune considération pour la vie. OK? Et ils sont prêts à faire n'importe quoi. Les politiciens n'ont jamais créé aucun emploi. Prennent le crédit quand l'économie va bien. Mais c'est le petit monde comme toi et moi qui ont des entreprises, des petites entreprises qui créent de l'emploi. Même les grosses entreprises sont dans la clique, le gros complexe industriel. Et eux autres reçoivent des tonnes d'argent en subvention. Chose que les petites et moyennes entreprises, les entreprises familiales n'ont pas. Et c'est elles qui créent le plus d'emplois. OK? Les politiciens n'ont jamais inventé quoi que ce soit. Même pas inventé une tasse à café. La roue. Toutes les grandes inventions de toute l'histoire de l'humanité. Ce ne sont pas des politiciens qui l'ont inventé. C'est du monde comme tout. Les politiciens sont des bons à rien. Des census. Des médiocres. La plus grande médiocrité, c'est les politiciens et leurs enfants et leurs familles. Puis c'est eux autres qu'on laisse diriger. Puis nous autres, on est là comme des moutons. Puis on accepte tout. C'est vraiment fascinant de voir qu'il y a à peu près 6, 7 milliards d'individus qui sont gouvernés par, disons, même 100 000 représentants de cette caste qui nous gouverne. C'est étonnant que ça reste encore là, en place. Parce qu'ils sont protégés par l'armée. Mais dans l'armée, c'est du monde comme toi et moi qui sont là. Le jour où le monde comme toi et moi qui sont dans l'armée, dans le système policier, se réveilleront et diront, non, c'est dégueulasse ce système-là. Ces représentants-là sont des fraudeurs, des voleurs, des crasseurs, des manipulateurs, des pédophiles, des gens qui abusent de centaines et de centaines d'enfants dans des réseaux de pédophilie. Parce que c'est prouvé maintenant tout ça. Quand les policiers, quand les policiers et les soldats vont réaliser qu'ils ont tous été endoctrinés, bien, c'est sûr que là, t'auras peut-être un mouvement qui va changer. Mais d'ici là, tant que nous autres, on va les garder en place, puis on va les protéger, il n'y a rien qui va changer. Maintenant, en Europe, comme je te le disais, la France n'a pas accepté ce résultat-là, l'élite. Et là, ils sont allés en élection. Mais là, ils se rendent compte que le monde s'est réveillé. Et tous leurs slogans, puis leurs mensonges de la gauche, puis des WACO, les ont amenés, les Français, dans un cul-de-sac, à tous les niveaux. Et là, les femmes se réveillent. Quand les femmes se réveillent, parce que c'est les femmes qui peuvent tout changer, quand les femmes se réveillent, c'est là que les choses changent. Prends l'émancipation qu'on leur a mis dans la tête dans les années 60, c'est ça qui a fait changer la société, c'est que les femmes ont embarqué là-dedans. Puis elles se sont rendues compte, maintenant, qu'elles se sont faites jouer. Qu'il n'y a rien de bon pour elles, pour la nature de la femme. Et là, les femmes se réveillent, et Politico, un site gauchiste ouïde, comme tu ne peux pas l'imaginer aux États-Unis, que tu connais peut-être, nous dit que les électrices françaises basculent fortement vers l'extrême droite. C'est-à-dire que d'avoir des valeurs, valoriser la famille, les enfants, valoriser l'immigration légale versus l'immigration illégale, valoriser le travail, valoriser l'effort, ça, c'est tout de l'extrême droite. Le Rassemblement national français a cherché à se présenter comme un défenseur des droits des femmes, et avec raison, en partie en s'attaquant à son épouvantail traditionnel, naturellement l'immigration, mais il y a plus que ça, il y a plus que ça. Et les femmes se réveillent. Je te laisserai l'article, on parle de toutes sortes de choses, je n'ai pas envie d'embarquer là-dedans, mais on comprend les motifs politicos qui essayent de, naturellement, démoniser le mouvement du Rassemblement national, et essayent juste d'amener de la rationalité dans tout le débat. En tout cas, moi, je ne sais pas comment ça se passe vraiment dans tous les détails en France, mais ici, aux États-Unis, en Amérique, le mouvement conservateur, c'est beaucoup plus large que ça, que juste l'immigration. Ça concerne le budget, ça concerne le travail, ça concerne les écoles, ça concerne les parents qui doivent avoir le contrôle de leurs enfants, qui doivent avoir le contrôle du programme scolaire, ça concerne les parents qui doivent avoir le contrôle de qui rentre dans les toilettes des femmes, ça concerne le contrôle des parents qui rentrent dans le vestiaire sportif des femmes, ça concerne le contrôle des parents, de savoir comment ça se fait qu'on envoie un gars compétitionné avec des filles, puis qu'on accepte ça, puis qu'on trouve ça normal. C'est tout ça aux États-Unis. En France, je ne sais pas, mais aux États-Unis, les femmes se sont réveillées et prennent tout ça en charge. Parce qu'ils n'ont pas d'allure, qu'est-ce qu'on a laissé faire. Ça n'a pas d'allure que le gouvernement nous a enlevé le contrôle, à nous, les parents. C'est plus que de la tyrannie, ça, là. Donc, je ne sais pas si en France, j'ai l'impression que sûrement les femmes sont universelles, ont les mêmes sentiments, mais... Tout l'agenda Wako, ça a été que les femmes ont accepté un peu... Parce que les femmes ont des... Naturellement, c'est une nature différente, ont des valeurs différentes que l'homme, réagissent différemment à différentes questions que l'homme. Puis là, on se retrouve vraiment en Occident, dans un monde dystopique, dans un monde irréel, puis dans un monde qui est en train de s'effondrer de plus en plus, il n'y a plus rien qui tient. Donc là, les femmes, comme c'est les gardiennes de la vie, que tu le veuilles ou non, depuis le début de l'humanité, c'est des femmes qui enfantent, puis jusqu'à la fin de l'humanité, ça va être des femmes qui vont enfanter, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Mais dans les autres parties du monde, tu n'as pas cette question-là, ces problèmes-là, parce que c'est solide. Puis là, on se rend compte que tout est en train de basculer, tout notre monde est en train de s'effondrer, parce que nos dirigeants nous ont emmenés dans l'abysse, dans un cul-de-sac, nous ont emmenés au bord de la falaise. Mais dans les autres pays du monde, où toutes les valeurs sont restées solides, ces pays-là, maintenant, sont très, très forts et sont prêts à nous avaler, à nous avaler littéralement, si on ne se réveille pas. Il y a encore un peu de temps, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. La France est sur le point de conduire l'Union européenne au bord de l'effondrement. Bien, l'Union européenne devrait s'effondrer. C'est une manigance, c'est un racket de l'élite. Et ça devrait s'effondrer. Juste à donner une idée, les fameux démocrates, puis où les socialistes, aux États-Unis, on s'appelle les démocrates, qui protégeaient les femmes, qui faisaient la vertu, la défense de la vertu des femmes, puis tout ce que tu peux imaginer. Là, maintenant, il y a une loi aux États-Unis qu'on est en train de passer au Sénat, mais là, ça bloque parce que la majorité démocrate se retrouve coincée parce qu'on veut forcer les femmes aussi à être dans la conscription des républicains. Ils disent, bien, non, non, forcer les femmes. Ce n'est pas le rôle des femmes d'aller à la guerre. Donc, les démocrates qui défendent les femmes veulent les envoyer au front, se faire tuer. Moi, je ne comprends plus rien avec les socialistes. Ils sont vraiment mêlés. C'est eux autres qui font la promotion de la guerre, maintenant. C'est eux autres qui nous ont lancés dans tous les conflits. Puis, c'est le monde à l'envers, là. C'est le monde à l'envers. Mais il faut que tu comprennes une chose. Là, les gens sont en train de se réveiller. Et de plus en plus, tu vas avoir de ça, ces mouvements-là. Puis, attends-toi à ce que l'élite t'étiquette toujours parce que tu ne rembarques pas dans son plan de destruction démoniaque de nos sociétés, de notre famille, de notre tissu social. Si tu n'embarques pas avec eux autres dans ce bateau dirigé, gouverné par Satan lui-même, ils vont te traiter de tous les noms. Attends-toi à ça. Mais le monde a l'air décidé. Quand tu commences à être écoeuré, quand ça va trop loin, bien, les gens commencent à se tenir debout. Puis, quand la femme, surtout, prend les choses en main, je peux te dire une chose, ça avance à pas de géant. Donc, les femmes prennent les choses en main et il y a des bonnes chances que le vent tourne parce que les femmes se sont réveillées. Je te laisse ça dans la boîte de description puis tu reviendras avec d'autres nouvelles et commentaires. sur la... Puis je te laisse en... te laissant réfléchir au débat qui s'en vient jeudi prochain entre Joe Biden et Donald Trump qui est organisé par CNN puis qui ont mis des règles complètement, complètement antidémocrates. Il n'y a pas de public. Puis ils ont... les... les deux journalistes ou trois journalistes qui vont diriger le débat ont des boutons pour couper le son au microphone de Donald Trump et de Joe Biden pour contrôler le débat. C'est complètement antidémocrate. Et là, il n'y en aura pas de débat. C'est pas un débat, ça, là. CNN, on le sait, est anti-Trump depuis des lunes. Tous les médias américains, la plupart sont tous anti-Trump. Les modérateurs, ça va être des... c'est tous des pro-démocrates et pro-Joe Biden. Et là, Joe Biden est parti en retraite jusqu'au jour du débat, il y a presque une semaine. À Camp David. Puis déjà, il y a... toute l'équipe de CNN est là puis on est en train de l'entraîner puis il y a déjà toutes les questions. Tout est fake là-dedans, là. Il faut que tu comprennes que lorsqu'il Eric Clinton a débattu au primaire contre Bernie Sanders, ça a créé un scandale. je ne sais pas si tu en as entendu parler. Donna Brazile, qui était la chef du Parti démocrate à l'époque, la présidente, elle s'est fait attraper. Puis CNN aussi, dans un débat, on avait donné les questions à l'avance à Hillary Clinton. Penses-tu vraiment que tout le complexe médiatique corrompu des États-Unis en tête CNN, le plus... le média, la chaîne de télé continue, de nouvelles continue, dans laquelle les Américains ont le moins confiance parce que c'est tellement, tellement corrompu. Tu peux remonter jusqu'à la guerre du Golfe, tellement c'était mensonger. Ils te montraient des journalistes qui étaient dans des studios puis là, ils te mettaient des sons de bombe puis te faire croire qu'eux autres, t'étais sur le front. C'était complètement hallucinant. Combien de fois ils ont stagé des événements? CNN, c'est l'organe médiatique le moins fiable de l'univers. Puis c'est eux autres qui organisent le débat, le premier débat, puis la seule qu'il va y avoir, d'après moi, il n'y en aura pas d'autres. C'est même pas un débat. De penser naïvement que Joe Biden, il n'est pas là-bas à Camp David avec l'équipe de CNN en train de se faire briefer sur toutes les questions, de ne pas penser que ça, ça se fait, t'es vraiment naïve, je ne sais pas dans quelle... Que tu sois pro-Trump ou non, que tu aimes Trump ou Donald Trump, que tu ne l'aimes pas, ce n'est pas important, mais je dois le dire, il n'y en a pas de débat. C'est tout de la bullshit. Je t'en remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501